bonjour à tous bonjour à tous bienvenue pour ce 25e épisode d'actualis j'espère que vous allez bien c'est un épisode un petit peu spécial moment émotion sortez les violons puisque c'est officiellement la dernière émission que j'anime voilà c'est officiellement officieusement je serai toujours là un petit peu oui manon pleure en revient déjà officieusement je serai toujours là un petit peu j'aurai peut-être le temps de faire une ou deux chroniques et on aura sûrement un petit hors-série avec spécial on n'en parle pas tout de suite c'est un hors-série spéciale tu fais un petit teasing déjà là et vous entendez la douze voix de brian qui est à mes côtés bonjour à tous rien qui est décidé de m'accompagner pour mes dernières ouais sinon il se sent tout seul il est perdu le petit il n'y a personne qui voulait venir tu es tout seul on fait l'émission à deux non nous sommes aussi avec Mathieu en studio comment ça va bon ça va bien content d'être là pour la dernière du dictateur ouais moi je m'étais pas inscrit pour ça je m'étais inscrit pour faire une émission normale et puis l'on me dit ouais machin ouais alors il faut lui laisser gagner les réponses pour faire une chronique hommage j'espère faut faire attention aux papiers si elle n'est pas besoin tu sors c'est fini on ne veut plus vous voir d'actualistes non mais c'est une vraie fausse émotion une vraie fausse dernière mais puisque je serai toujours là pour les embêter derrière mais c'est edward qui va reprendre le micro à partir de la semaine prochaine oui on salue edward qui je le sais mais gérer totalement l'émission d'une main de maître nous sommes avec monsieur max qui est en qui est en régie aujourd'hui et oui bonjour à tous c'est la deuxième moitié de la première émission puisque puisque brian était aussi faisait partie de la toute première émission saison 1 épisode 1 avec moi était déjà tous les trois c'était c'était brian moins battre et deux autres personnes sa présence de mathilde qui nous écoute de sa finlande oui et angélique qui nous écoute de lille beaucoup moins loin mais elle est là aussi voilà oui c'est encore une demi première équipe et c'est fou l'équipe historique non mais oui c'est ça c'est que ça fait toujours un petit plaisir surtout toi t'as pas fait beaucoup d'émissions cette année donc c'est toujours spécial et nous avons aussi manon qui est avec mon vie et l'eau comment ça va et ben ça va super très contente d'être ici pour cette dernière du président dictateur alors on va on veut le dire parce que je crois qu'on l'a pas dit publiquement mais tu es la future présidente dictatrice d'ailleurs ou trop bien qui a gagné l'élection de pdg bon allez on commence sans plus tarder avec les moments de la rédac et alors forcément la rédac c'est brian qui va commencer avec une polémique sur l'origine de l'expresso et l'expresso je pense que tout le monde en a vu récemment en tout cas moi c'est le cas vive les enregistrements à 8 heures grâce à maxime alors pour cette fois je te coupe mais je ne vous parle pas de n'importe quel café du coup je vous parle de l'expresso qui fait toujours du polémique notamment en italie à cause d'une candidature au patrimoine mondial de l'esco vous savez ce que c'est le patrimoine mondial de l'esco je peux nous le rappeler mais ça va je vois vos regards ouais vous savez c'est cet ensemble de trucs qui a un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité genre le couscous je crois qu'il en jambes après tu vois tout est relatif on retrouve quand même la salsa mais pas le caramel au beurre salé je trouve ça y est il a sorti le drapeau breton j'ai tapé mon premier truc sur les bretons maintenant c'est bon je vais arrêter cinq minutes d'enregistrement là en tout cas pour comprendre cette polémique il faut revenir un peu en arrière en 2019 une première proposition du café au patrimoine de l'esco avait été rendue publique donc elle s'appelait du coup le rituel du café expresso traditionnel italien attention mais quelques jours plus tard malheureusement la candidature de la culture du café expresso napolitain arrive aussi sur le bureau lala attention c'est la bagarre le ministre italien du coup des politiques agricoles et alimentaires tentent de mettre un peu les choses au clair en essayant de les rassembler tous les deux le 17 mars 2021 il n'y a pas très longtemps mais ça se passe pas comme prévu c'est logique les napolitains pensent que les italiens leur volent le café les italiens pensent que les napolitains c'est la pauvreté mais alors pour eux c'est comme la bretagne c'est une partie à part de l'italie en vrai on peut faire un parallèle un peu je parlais mes compatriotes bretons encore une fois c'est comme si on disait que les crêpes c'était français pas breton tu vois ce que je veux dire à quel cas des histoires un peu ça fait mal au clair mais comme disait marie noniola un anthropologue du coup qui a travaillé sur les deux candidatures c'est presque une guerre d'ailleurs c'est la dernière tension latente entre le nord et le sud pour dire à quel point c'est vraiment vraiment très important chez eux cook un journal italien tira même que c'est une bataille autour de l'identité sociale et culturelle du petit café vraiment c'est incroyable et le plus drôle c'est que du coup ils ont tous leur stratégie pour essayer d'avancer leur candidature et ça ça va beaucoup étonner c'est que les napolitains ont donné des façons de boire leur café pour justement pas renforcer leur candidature par rapport à l'italien il ya un truc spécial genre à l'envers comme ça alors il ya le café suspendu je sais pas si vous connaissez peut-être que je vous apprends quelque chose alors le café suspendu ça consiste à commander un café et en payer un deuxième au cas où une personne qui passe après n'a pas les moyens de s'acheter un café comme ça il ya aussi le café de la consolation qui a ajouté donc ça c'est offrir à ses voisins ou à des proches du café en grain pour les consoler j'ai pas donné ça peut être gentil c'est mignon c'est vraiment le truc du café suspendu c'est aussi un truc qui existe maintenant ou en fait si c'est dans certains endroits alors j'ai pas de liste ou de nom précis mais en fait si tu peux te permettre de payer pour quelqu'un qui va passer après et qui a pas les moyens bah tu peux le faire merci brian pour ce petit ce petit bonbon bonne chance aux napolitains et aux italiens pour cette guerre acharnée et moi aussi je vais vous parler de guerre ce que je vais vous parler de d'un certain josh swain est-ce que ça vous dit un truc non oui l'avait un bon passé sur twitter un seul certain test alors j'en ai plus que je vais vous raconter l'histoire des josh swain parce que le 24 avril 2020 à tu l'as vu du coup mais oui c'est bon le 24 avril 2020 au coeur de la première vague de la pandémie il ya un josh swain qui probablement s'ennuyer un maximum et qui a envoyé un message groupé sur messenger avec une dizaine de personnes dont le point commun était d'avoir exactement le même nom ils s'appelaient tous josh swain dans le message il dit on se retrouve dans un an à telle coordonnée on se bat et celui qui gagne a le droit de garder le nom les autres doivent en changer vous avez un an pour vous préparer bonne chance alors ça avait été déjà très ribolo quand c'était sorti puisque le juste pour le pour la blague était très drôle et ça c'est fait il s'était donné rendez vous donc le 24 avril 2021 dans la ville de lincoln au nebraska donc à peu près un état qui est plus ou moins au centre des états unis et ils se sont battus pour de vrai bon alors ils se sont battus à coups de frites en mousse de piscine et à coups de pierre feuille ciseaux les américains vous saluent est ce que vous savez qui a gagné ben josh swain c'est c'est un petit qui était originaire de la ville où ils ont ils ont combattu de lincoln et il a quatre ans donc c'est le seul qui peut garder le nom tous les autres doivent se débrouiller 1 4 ans et de défoncer tout le monde alors je sais pas s'il a gagné la frite ou au pire fait ciseaux mais maintenant faut qu'il appelle son enfant john comme josh pardon comme ça il y aura une descendance alors petite anecdote son père s'appelait déjà josh c'est vrai c'est vrai que ça se fait beaucoup aux états unis de donner le nom à son gosse et ben lui c'est junior oui voilà et ce qui est rigolo aussi avec cet événement qui à la base était juste une guerre et bien en fait ils ont récupéré des fonds pour des banques alimentaires donc celle de lincoln et aussi ils ont soulevé des fonds pour d'autres associations dans le même style et pour les hôpitaux je crois donc au final c'est parti d'une petite blague et on se retrouve avec un truc très drôle déjà puisqu'on parle quand même deux centaines de personnes c'était pas quatre pélos qui sont allés chappés sur l'île je sais pas si vous avez vu il y avait des live tweets et tout c'est incroyable il y avait des live tweets ça a tourné sur twitter et j'avoue que la première image m'a un peu surpris quand j'ai vu 300 personnes avec des frites en mousse ça fait toujours bizarre c'est tout déguisé et tout ouais c'est ça mais c'était vraiment une bonne ambiance bon alors après distanciation essentielle on n'était pas trop masque on n'était pas tant que ça c'est le truc qui m'a fait le plus rire ce week-end et j'espère que ça va arriver parce que moi je pourrais me battre je pense oui parce que des baptistes roux je pense que je suis pas tout seul déjà le nom roux et en vrai essaye moi je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de bras de nicolas et j'en ai trouvé plein ouais mais des baptistes roux je suis sûr qu'il y en a plein déjà il y a un footballeur pro à guingamp je crois comme quoi on va enchaîner tout de suite et c'est manon qui va nous ramer un peu dans le temps et sur un certain bateau qu'on connaît probablement oui où il n'y avait pas la place pour deux sur la planche à la fin exactement imaginez une seule fois vous promener au détour d'une vaste étendue d'eau et là vous apercevez une bouteille à la mer comme dans bernard et bianca en fait de célèbres disney j'espère que vous l'avez vu sinon j'ai mis nous on va dire que oui et en fait ce qui s'est vraiment passé puisque des enfants ont découvert une bouteille à la mer en 2017 au canada dans la baie de fundy très précisément donc je sais c'est un peu ancien mais en fait le la voie du nord est revenu dessus récemment et ça a refait des gros titres en fait donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui du coup il ya eu des analyses de cette petite bouteille à la mer et plus précisément de son contenu et on y a trouvé deux petites lettres de mathilde lefebvre qui avait 12 ans au moment où elle les a écrites du coup du 12 avril 1912 la veille de la collision du bateau je pense que vous avez entendu parler parce qu'on parle bien du titanic malheureusement elle était dessus elle a envoyé une bouteille et le lendemain le bateau c'est perdu dans l'océan sauf que c'est pas du tout quelque chose de pessimiste c'est juste enfin les lettres la lettre était rédigée de telle sorte je jette cette bouteille à la mer à la mer au milieu de l'atlantique nous devons arriver à new york dans quelques jours si quelqu'un la trouve prévenez la famille lefebvre à liévin donc liévin qui est une commune de pas d'ici oui c'est vraiment ça doit être à 30 minutes de lille un truc comme ça donc c'est vraiment proche et en fait c'était vraiment elle parlait de sa famille du coup et en fait franck lefebvre qui était père de famille donc père de la petite mathilde à ce moment là il voulait faire fortune à new york donc il a décidé d'emmener sa femme et ses enfants sauf sauf que malheureusement le bateau a coulé c'est tombé à l'eau j'ai hésité parce qu'elle est limite mais c'était une perche mais du coup il a malheureusement perdu sa femme et quatre de ses neuf enfants dont la petite mathilde donc jacques lefebvre et le petit neveu de franck qui est décédé on le rappelle pas pendant le titanic mais il est décédé quand même et jacques est marié à hélène hélène est passionnée de généalogie donc elle recherche sa descendance et ils sont ils habitent à aix en provence actuellement ils étaient en train de faire des recherches de généalogie sur leur descendance du coup et ils ont entendu parler de cette histoire et ils ont fait le lien parce qu'ils ont le même nom de famille et ils se sont dit tiens il nous semble qu'on a des ancêtres qui sont perdus un peu dans l'océan donc on va voir si c'est vraiment les nôtres ou pas et il se trouve que c'était vrai depuis lors jacques le père qui est toujours vivant poste des petits messages à chaque date anniversaire du naufrage donc tous les ans en fait sur des groupes facebook ou voilà en guise de mémoire en fait donc voilà et il aimerait beaucoup que la petite lettre de mathilde soit exposée dans un musée mais pour l'instant elle est toujours au canada donc on verra la suite exposé dans un musée c'est un musée nautique en fait c'est pas juste sur le titanic mais on a pas mal près de sur la plupart des portes à des musées maritimes des tout cas et le titanic ils peuvent pas enfin ils peuvent pas aller chercher dans tous les cas donc ça m'étonnerait qu'il ya beaucoup d'éléments merci maintenant pour ce moment un peu hors du temps clairement c'est que trouver ça dans un lac au canada après 105 ans c'est clair totalement fou et on va repartir sur un truc un peu délirant avec une nouvelle passion d'elon musk ouais se lancer dans un nouveau truc c'est ça et le musk il aime bien lancer des trucs vouloir faire des choses et là et le musk il veut faire un jurassic park voilà c'est la première phase elle est folle alors je vais je vais replacer un peu dans le contexte et le musk c'est le patron de tesla qui fait des voitures électroniques le patron de space x qui a récemment lancé la mission crew 2 je crois que c'est l'artement qu'on a gagné de sa mission coup de et sur l'iss c'est la mission à la femme d'accord ouais ok avec à son bord thomas pesquet on connaît cocorico parlera de big up à thomas pesquet et du coup il ya un membre de son équipe qui a annoncé surtout dire qu'il pourrait créer un jurassic park alors jurassic park ça fait référence à la série de films dirigés originellement par steven spielberg qui est inspiré du roman du même nom je précise au cas où et dans le premier film c'est un pdg john hammond qui crée un parc zoologique avec des dinosaures ressuscités à partir d'adn et le parc part en vrille avec des gros problèmes des dinosaures qui échappent au contrôle du parc mais du coup il ya un petit hic parce que si dans le film ils arrivent à recréer à partir de l'adn ben dans la réalité les dinosaures de son état il ya plus de 65 millions d'années et donc leur adn il a disparu pour l'instant c'est introuvable petit point de comparaison l'adn le plus ancien qu'on a réussi à récupérer il date d'environ un million d'années donc les dinosaures qui sont à 65 millions d'années c'est on est très loin il ya encore un peu de chemin c'est ça et c'est max odak le bras droit de musc qui a précisé dans un tweet qu'en fait ils ne créeront pas de dinosaures génétiquement authentique mais qu'avec 15 années de recherche ils pourront créer de nouvelles espèces exotiques je cite oh là là ça fait tellement merci beaucoup mathieu pour ce pour ce petit moment elon muskien c'est pas mieux ouais c'est la meilleure définition et on va continuer tout de suite on va faire un petit tour en asie avec brian brian tu m'as fait découvrir un nouveau mot pour ta chronique c'est éducationnalisation ouais moi aussi je t'avoue c'est très long je pense qu'au scrabble tu peux faire un max de points avec ça ah là t'es bien ouais c'est pas des lettres très rares mais ils vont qu'il manque un w quand même je sais même pas si ça passe dans le truc si ça passe ça doit être la largeur du plateau quand même en tout cas tu fais un bon truc bah tu sais quoi je veux même pas utiliser ce mot là éducationnalisation je l'utilise même pas si tu veux dans ma chronique comme ça sera pas trop compliqué non mais si tu veux d'amuser à le prononcer je t'en prie un petit amusement à la fin en tout cas et oui baptiste du coup plus précisément je vous emmène en corée c'est vrai qu'en général on entend plus souvent parler de la corée du nord souvent à cause du dirigeant un ami à bâtisse mais aujourd'hui c'est des sudistes que le modèle même plus particulièrement du système éducatif qu'il faut le rappeler l'un des meilleurs systèmes du monde derrière la finlande quand même ils sont bons les finlandais un petit big up à mathilde avant de commencer je veux faire quand même un peu d'histoire je vous amène le 16 avril 2014 parce que moi aussi je vais vous parler d'un naufrage en ce moment c'est sympa actualis c'est l'un des plus gros drame maritime sud coréen et c'est le bateau du sea wall donc un bateau de 6875 tonnes 145 mètres 460 personnes à bord 304 personnes majoritairement des lycéens perdent la vie dans cette tragédie qui choque toute la population ça met les bases d'après vous quelle a été la raison de ce drame déjà un iceberg dommage en corée du sud en corée du sud il ya des icebergs non non ça m'étonnerait non dommage est ce que c'est avec les voisins du nord non c'est vraiment c'est vrai c'est tout con ils ont tapé un truc et non c'est vrai c'est juste une erreur humaine ouais voilà ça ils sont gourés en fait dans un dans un trajet ils sont pris des rochers d'accord vraiment c'est c'est les pépis ont pas fait leur calcul sur le bon méridien c'est ça et c'est d'ailleurs ce qui crée à une énorme polémique en fait dans le pays à cette époque en plus de ça parce que la population accusait le gouvernement de ne pas avoir assez travaillé sur le secourisme auprès de l'équipage c'est à dire que l'équipage était déjà pas très doué en pilotage et en plus ils n'étaient pas très doué en secourisme tu te demandes pourquoi ça s'est passé déjà tu vois du coup pour dénouer de ce drame le gouvernement instaure sa version des faits selon eux c'est à cause de l'équipage ce qui est vrai qui n'a pas fait preuve de qualité morale selon eux donc de qualité morale pas du coup de secourisme de qualité en secourisme il est écrit du groupe le capitaine et son équipage ont quitté le navire sans vraiment respecter les mesures de sécurité au moment du notre âge ça me rappelle un truc ça aussi le gouvernement veut répondre à la polémique il crée alors une loi appelée loi destinée à prévenir un autre d'une socle lee désolé pour tous les coréens qui nous écoutent d'une socle lee c'est le nom du capitaine vraiment vraiment on veut éviter ce truc-là alors lui c'est devenu la bête noire bah ouais il a été condamné à de la prison et tout en plus donc c'est vraiment sympa à mériter en tout cas elle est adoptée en 2015 par l'assemblée nationale coréenne et selon vous comment la loi va-t-elle régler du coup empêcher un autre naufrage du seawall par l'éducationnalisation peut-être en faisant passer le tsr à tout le monde tout à fait de l'éducationnalisation je pense que je l'ai bien dit déjà donc je vais le laisser comme ça en tout cas ils vont améliorer l'éducation morale en corée du sud je vais plus parler comme ça en fait pour éviter que l'on trouve des accidents comme ça l'état de crise qu'il appelle de l'éducation de caractère dans la loi en fait c'est désigné comme une éducation visant à cultiver une bonne et saine personnalité le caractère et les compétences humaines nécessaires pour vivre ensemble avec les autres en résumé l'essentiel culte aux enfants des valeurs comme la politesse la piété filiale l'honnêteté la communication ou la coopération est ce que ça a à voir avec le naufrage du cibole on en parlera plus tard c'est ça en tout cas tout ça c'est dans le but à terme d'éviter des événements tragiques comme le naufrage du cibole par exemple mais aussi le harcèlement scolaire notamment parce que du coup on leur implique des mots des valeurs morales donc ils sont vraiment plus gentils à terme en fait ils veulent un monde sans criminalité tu peux idéaliser mais on en parlera plus tard ça prendra du coup qu'est-ce qu'on y fait concrètement selon vous dans ses cours d'éducation du caractère est ce que vous avez des idées qu'est ce qu'on veut apprendre déjà apprendre la politesse tout à ces trucs ça ça peut être des petits ateliers comme ça j'imagine bien des exercices bonjour enchanté de faire ta connaissance tout de même là quand on n'en communique bien tu vois vraiment en général c'est beaucoup de travaux pratiques et d'ailleurs il ya beaucoup une dimension de valeur derrière à chaque fois on voit pas trop le rapport mais à chaque fois il ya une dimension de valeur en fait c'est un programme varie souvent en fonction de l'établissement d'enseignement donc sûrement qu'ils font justement un peu ce que tu as dit des dialogues un peu de bonjour-ponsoir ou de l'apprentissage de politesse un peu comme tu as dit mais je peux quand même vous donner un exemple au collège de chine bakyun encore désolé pour les coréens qui nous écoutent les élèves ont écrit un scénario sur un personnage présenté dans le manuel scolaire puis mettre en scène ce scénario ça va permet à la fois de travailler les valeurs de cet homme donc déjà des valeurs de droit de l'homme des valeurs morales etc la communication parce que du coup ils font du théâtre après et la prévenance ça je sais pas pourquoi mais il y avait marqué ça sur le truc scolaire ça apprend la prévenance ah mais c'est peut-être essayer de faire en sorte tu vois si c'est un mauvais scénario que ça n'arrive pas ou alors plus orienté vers le scénario peut-être c'est peut-être ça j'avoue j'ai pas assisté à un de ses cours d'ailleurs si la corée veut bien m'inviter pour que je participe un jour je veux bien après les cours du bonheur mais ça ça ils font ça en classe en fait mais du coup il ya beaucoup de travaux personnels qui sont faits à la maison du coup d'état des devoirs en fait pour mettre en application les valeurs enseignées donc j'en ai chopé deux qui m'ont beaucoup intéressé et qui je pense nous intéresser aussi en gros ils doivent publier un journal dans lequel il prenne un personnage qu'ils considèrent comme moralement acceptable et il doit faire du coup un grand de en sorte d'exposé en fait sur sa vie ses pensées et ses mérites et le présenter à la classe ça c'est le premier truc le deuxième travail et devoir qu'ils doivent faire en général c'est pluvier un journal de dévoulement filial je sais pas si vous savez ce que c'est le dévoulement filial non pas du tout le dévoulement filial c'est un peu le respect que tu peux avoir en train que le fils doit avoir pour son père par d'accord et c'est très ancré dans la culture confucius notamment qui est vachement du coup dans corée en chine et tout ça très patriarcal quand même c'est très très patriarcal et d'ailleurs vous allez voir il ya des exemples qui sont bas très différent en fait de notre culture à nous mais qui peut nous choquer mais chez eux c'est normal tu en envoie de faire des activités de dévouement filial du coup donc des activités pour aider la famille et ils doivent le mettre dans un journal en portant leur expérience et le sentiment qu'ils ont eu à faire il ya vachement de journal et d'affichage à chaque fois mais dans des exemples d'activités de dévouement filial on leur demande par exemple de faire de faire leur chambre tout le monde a déjà fait ça c'est les tâches ménagères été aux tâches ménagères tout le monde a déjà fait nettoyer les pieds des parents tout le monde l'a déjà je pense que tu l'as déjà fait en tout cas voilà c'est un peu ce que je disais de culture confucius vous voyez qu'on n'est pas vraiment différent en fait de chez nous mais finalement pas déjà est ce que vous pouvez voir quelques problèmes qu'on peut définir cette éducation déjà ah bah là je pense que vous pouvez en bas déjà déjà tout sauf nettoyer les pieds c'est pas de truc filial c'est juste bah en fait ça dépend du point de vue je pense pour nous c'est normal parce que c'est comme ça qu'on nous l'a appris mais du coup si eux il faut qu'ils l'apprennent à l'école c'est que c'est pas de base dans la culture je pense que pour eux c'est vraiment genre le respect des parents passe par des trucs et du coup ça passe par le nettoyer les pieds des parents même si c'est pas du tout nos valeurs à nous pour eux ça paraît plus normal tu vois en gros c'est un peu sa idée mais surtout c'est vrai qu'en fait dans le mot éducation du caractère c'est déjà un problème en fait parce qu'on sait pas ce que c'est le caractère c'est un truc de normalisation un peu ouais et c'est ça en fait le truc c'est que ceci ça crée un peu cette image de coréen idéal avec des valeurs du coup impliquées qui sont dans les yeux de l'état par rapport à l'état mais est ce que c'est vraiment des enfin des valeurs qui est ce que si tu as pas ces valeurs là tu es quelqu'un de moins bon ça rappelle un peu leurs besoins du nord dans les bas en vrai j'en parlerai plus tard on peut pas vraiment dire que c'est de l'endoctrinement non plus mais du coup au niveau politique on est plus sur aussi sur du dénoitement que sur un réel événement de manger je vous avoue qu'en fait je sais même pas si apprendre ces trucs morales ça va éviter un autre naufrage du seawalt et c'est plus justement une manière de dire bah on vous l'a appris donc si vous vous trompez c'est votre faute c'est pas ça c'est un peu ça l'idée c'est mais du coup ils jouent un peu fin tu joues sur l'apprentissage alors que dans un moment comme ça c'est plus ton instinct qui va ressortir plus que ce que c'est ça complètement et puis on va on pourra jamais préparer des gens à vivre un naufrage enfin c'est impossible et d'ailleurs en fait il ya aussi un peu ce truc là d'idéalisation le fait que si on inculque des valeurs morales à des enfants est ce que plus tard ce sera pas des criminels c'est un peu ça l'idée aussi veulent un monde sans criminalité mais ce que ce serait pas une idéalisation un petit peu comme l'image du coréen idéal qu'on parlait justement avant en fait ces gens là on veut les orienter à ne pas trop se rebeller à suivre une voie patriotique mais attention nous sommes très loin dans le doctrinement comme j'ai dit juste avant en fait on peut faire vraiment un parallèle avec la france dans ce cas là auparavant par exemple en france on n'enseignait pas que on enseignait que les français étaient tous résistants pour justement pas donner cette envie patriotique aux élèves en fait du coup maintenant ça a changé un petit peu plus mais même aujourd'hui encore on apprend l'histoire de france en priorité et pas l'histoire du monde en général ça veut dire quelque chose et ça veut dire un petit peu ça veut faire passer un message et une idée patriotique même si c'est un peu moins quand même en fait en résumé l'éducation du caractère c'est un peu l'équivalent de l'éducation morale et civique en france mais avec un peu plus d'activités pratiques et des valeurs de confucius qui sont très différents des nôtres mais qui existent quand même et qui sont logiques en corée avant de finir du coup je mets un petit mot j'espère qu'il sera pas coupé au montage des omax mais j'aimerais mettre un sentiment aux vigors là qui m'a beaucoup aidé dans ces trucs peut-être que vous la connaissez d'ailleurs et elle m'a fait en fait elle a fait une étude enfin en comment au danemark où ils étudient ça et je trouve ça trop intéressant je trouve ça trop dommage qu'on n'étudie pas en france parce que c'est vraiment une belle ouverture sur le monde je trouve ça a été beaucoup traité dans l'actualité non plus moi en tout cas je parle le seul truc que c'est elle qui m'en a parlé du coup elle m'a donné un article de un article une revue sur 15 mais c'est tout quoi il n'y a pas de pas d'actualité pas de rien c'est pour ça que j'ai beaucoup hésitant vous en parlez mais vu qu'on n'en parle pas je me suis dit pas autant l'aborder ici et peut-être que ça vous intéresserait du coup je trouve ça hyper intéressant bah merci à audrey du coup qui j'espère écoutera cette chronique je l'espère aussi qui que tu que quelqu'un inspiré mais ouais c'est hyper intéressant mais il ya peut-être une petite nuance avec l'éducation morale et civique en france je pense que c'est surtout le devoir de citoyen merci beaucoup pour cette magnifique chronique et moi je vous emmène j'ai décidé on va quitter un peu la corée je vous emmène dans les étoiles alors pour ce temps mort j'ai été inspiré par le deuxième voyage de monsieur thomas pesquet dont on a parlé tout à l'heure et on va faire un mini quiz sur le même modèle que ce qu'edouard avait déjà pu faire dédié à l'espace donc il va y avoir quelques questions il y a quatre estimations sur les dix questions et après c'est des questions un peu de voir si vous avez suivi l'actualité de ce voyage et savoir ce qui traîne un peu dans l'espace on commence tout de suite avec une estimation du coup assez simple quelle est la distance entre la terre et l'ISS alors on va commencer je vais donner l'honneur aux dames donc je suis sûr à la diste alors là je suis très très nul en distance un franchement entre la terre et l'ISS déjà entre la terre à la lune 1 1 ça c'est une bonne question je ne sais pas si ça peut aider c'est moi avec les cesses dans ma tête j'étais 600 m j'étais dans 600 m c'est à dire c'est vrai c'est vrai franchement ça je vais dire un truc complètement à côté de la plaque monsieur pas grave tant qu'on y est je vais dire bon 800 mille kilomètres c'est beaucoup ça on va continuer avec brian 800 mille kilomètres ça c'est quoi je voulais me servir de chiffre d'avant pour avoir même 800 mille kilomètres déjà un avion ça va quoi dix kilomètres ouais en vrai je vais dire un mille kilomètres mille pour brian mille kilomètres mathieu je sais pas moi à la base j'aurais dit 200 mais du coup quand ouais c'est peut-être pas beaucoup en vrai bon à 500 500 pour monsieur max je vais rester sur l'idée de départ je vais dire 1800 kilomètres évidemment 1800 mille on est très loin 1800 on est encore très loin mille on est encore un peu loin et 500 on n'est pas si loin que ça puisque c'est 408 km la distance entre la terre et l'ISS ce qui est relativement proche c'est en fait tu peux te retrouver dans le désert plus proche de l'ISS que de n'importe quel livre ça j'avais vu ça c'est une nanofiction de patrick beau je crois mais t'as un truc aussi le point des mots je sais pas quoi ou quand tu es sur le point des mots et que l'ISS peut être plus près de toi oui c'est ça tu es plus proche que de n'importe quoi ouais c'est bon c'est un premier point pour pour mathieu bravo on enchaîne tout de suite question question simple j'attends une réponse vous me dites votre nom et j'attends la réponse qu'est-ce que double max oui max j'ai un télescope un télescope c'est possible et d'ailleurs si vous voulez changer de fond d'écran sachez que vous pouvez trouver des images de hubble sur internet et c'est magnifique alors on va y venir après c'était j'avais du coup qui a été lancé en 1990 qui se situe à 590 kilomètres de la terre donc plus loin que l'ISS et il ya une anecdote assez rigolote c'est que quand ils ont reçu les premières photos de belles et des floues il y avait une bouche il y avait un défaut sur la lentille de 5 mm du coup ils ont envoyé des personnes pour faire des missions à 510 kilomètres de hauteur pour réparer télescope pour avoir des photos net et je pense que le panique la panique quand tu vois la première photo floue arriver voilà je pense que c'est pendant plusieurs années que le truc doit rester une quarantaine cinquantaine d'années millions de dollars investis on est peut-être même plus dans les milliards oui le milliard peut-être pas parce que quoi que aussi combien coûte une fusée c'est les questions se posent je sais pas c'est la question d'après non mais j'ai une autre estimation d'abord quelle est la distance maximale visible grâce à hubble ça se compte alors je vous donne un indice un petit indice parce que ne vous fiez pas qu'à ça ça se compte en année lumière ou l'eau façon et du coup c'est c'est ma qui va donner la première réponse à l'émat éclair nous le truc c'est que quand on parle des années lumière en général on parle de dix mille années nu mais enfin genre c'est la distance à qui peut prendre en photo ouais la distance maximale qui n'est plus voir tu sais partie des gens c'est qu'une année lumière c'était le temps ou non 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 mais en vrai ça fait c'est faux l'année lumière je crois que c'est neuf c'est 9300 milliards de kilomètres je dis je dirais un petit chiffre genre 25 années lumière 25 années lumière max c'est quand même pas toi je vais dire un petit chiffre je vais dire encore plus parce que ça me paraît totalement irréaliste donc je dirais quatre années lumière et ça paraît déjà énorme quatre années lumière manon moi je dirais dix ouais le 10 me semble pas mal je veux dire 12 12 alors c'est très rigolo parce que vous auriez tous pu rajouter un milliard après parce que c'est 11 milliards d'années lumière avec son 25 milliards milliards d'années lumière c'est très performant et en fait comme il n'y a pas les couches sur terre puisqu'il est déjà en l'air il peut voir beaucoup plus loin il y a moins de choses qui a construit sa vision mais évidemment bien sûr donc 11 milliards et il ya des photos incroyables comme tu le disais sur rebel des je crois que c'est des tours de la création un truc comme ça j'ai oublié le nom je suis pas sûr mais dans tous les cas les colonnes de la création on n'a pas pu enfin pendant un moment on voyait pas 11 mille 1 milliard d'années lumière à cause du 5 millimètres de l'antique ah oui non on voyait rien du tour c'est à dire que c'est je voyais des points blancs tu vois la définition de pas plus loin que le bout de son nez ouais c'est quand même fou mais du coup ok question 4 plus facile mathieu prend la tête avec deux points devant max un point et on a deux retards de terre pendant maintenant on est là celle là elle est facile ça va jouer à la rapidité comment s'appelle le premier être vivant à être allé dans l'espace max oui max laïka laïka je crois qu'on en a déjà parlé dans l'actualis oui donc laïka qui est morte pendant le vol je crois que je me suis un peu intéressé à tout ça du coup il a fallu attendre des décennies pour savoir pourquoi elle était morte puisque ça avait été caché par les russes avant de savoir qu'elle était morte de stress évidemment et de chaleur à cause d'une d'un problème dans la coque de la capsule voilà si ça peut vous mettre la bonne ambiance un pauvre animal dans l'espace peu cher c'est ça c'était peut-être pas le bon plan on va y revenir on va y revenir tout de suite d'ailleurs je sautais un peu dans mes questions monsieur thomas pesquet on est un être vivant enfin quelque chose de vivant avec lui sur l'ISS est-ce que vous savez ce que c'est manou après chat mais je vais pas le dire parce que en fait c'était le un moment que j'ai fait du coup officiellement je sais la réponse mais faites le du coup c'est je vais pas je vais pas voler l'autre ok là moi je le sais aussi donc à un moment si tout ce qu'ils savent ne répondent pas je sais mais je le dis pas à droite je vais laisser le jeu laisser manon répondre quand même c'est un blob c'est un blob alors ça m'a beaucoup étonné c'est déjà c'est un être vivant incroyable ce n'est pas un animal ce n'est pas une plante ce n'est pas un champignon ça n'a pas de jambes ça n'a pas de cerveau pourtant ça se déplace ça montre ça apprend et c'est unicellulaire je crois c'est unicellulaire et donc du coup point pour manon qui était déjà calé sur le sujet du coup je suis le seul à pouvoir de bon et pour l'instant on va revenir sur le sur le vol de monsieur thomas pc d'où est-ce qu'il est parti mathieu je crois que c'est mathieu qui a répondu avant c'est cap canaveral cap canaveral qui se situe dans quel pays les états unis et dans quel état je sais plus c'est la floride c'est la floride et d'ailleurs si je peux me permettre il ya un très bon je crois que c'est un tik tok de jamie qui parle de pourquoi est ce qu'ils partent de si proche de l'équateur que je vous conseille en gros c'est parce que tu vas plus vite petite estimation savez vous combien de français sont allés dans l'espace et c'est mathieu qui va répondre en premier puisqu'elle plus de points avec trois points franchement je sais pas je dirais genre 10 il ya quand même on est si fort que ça déjà en cité quelques-uns mais du coup je vais jouer un peu au dessus de mathieu je vais dire je pensais dire 11 je dire 12 12 pour max manon je dirais en dessous parce que ça me paraît beaucoup on va dire huit je dirais je veux dire neuf nous avons un topil et c'est ma vie et c'est deux points on va garder avec du maxi qu'est ce point pour le topis alors que alors que j'ai juste chopper un ordre de grandeur genre mais c'est la plupart sont partis le début des années 80 et la fin des années 90 ouais oui on a eu 5 6 je crois au minimum voire plus une huitième question quel pays va créer sa propre station spatiale dans les prochaines années mathieu mathieu la chine voilà la chine il a bien la chine qui n'est pas sur l'ISS d'ailleurs qui n'a pas voulu et du coup ils sont en train de créer leur propre leur propre leur propre vaisseau spatiale enfin pas vaisseau leur propre station spatiale et ils vont faire 11 lancements dans les trois prochaines années leur propre station qui s'appelle tiangyong 3 donc une nouvelle bonne réponse de mathieu qui survole ce quiz alors que je m'y connais alors que je m'y connais pas tellement t'inquiète mec je vais te rattraper j'arrive alors il reste une estimation vous pouvez marquer de points si vous les avez on va dire que je le fais ou à cinq jours près quel est le temps passé dans l'espace par monsieur thomas pesquet qu'on est du coup en tout dans l'espace du coup on va recommencer par m'attendre devant le temps qu'il a passé ou le temps qui va passer alors qu'il a passé déjà ok attends j'avais vu j'avais vu passer un compteur sur internet genre alors si vous voulez on va faciliter le truc on va compter que la première mission on va pas compter des deux jours qu'il a passé là mais je sais attend je dirais genre d'attentant dans l'espace ça doit être genre 190 jours 90 jours un jour oui un jour bon oui vous faites le moins en jours j'ai le chiffre en jours ça me donne un jour alors max non peut-être pas attend du coup faut que je fasse la conversion il avait l'être quand j'ai dit 190 aller je vais dire 210 210 pour max manon j'ai l'impression que c'est beaucoup plus mais j'ai un peu peur je vais dire 250 250 pour maintenant je m'attendre un passage 225 225 mathieu est intouchable qu'est ce que vous voulez que je vous dise alors je me donnerai pas au tout pile puisqu'il a passé 196 jours 17h50 dans l'espace je sais que c'était six mois il avait passé six mois sur l'ISS mais un petit peu plus en débordant du coup c'est ça et ben au total c'est plus c'est surtout sa première mission et il a passé dans sa première mission 12h32 dans le vide dans des missions extra extra véhiculaire truc que j'adorerais faire les volants zéro g à moi c'est un pas le volant zéro j'ai d'accord si moi j'aime je crois je crois qu'il y a un step entre volant zéro et zéro g mission extra véhiculaire c'est à dire que volant zéro g tu fais quelques paraboles et tu passes deux minutes 12h32 tu les fais pas comment ça puis surtout c'est accessible le film alors c'est accessible c'est 6000 euros le volant oui je sais dernière question mathieu qui est intouchable avec 7 points d'eau intoupil c'est une question simple pas d'estimation quel pays envoie dans l'espace des gaganautes oh ah ah vous savez on parle d'astronautes pour pour l'europe des américains de cosmonautes pour les russes ouais spatio note pour l'europe spatio note pour l'europe de taïkonautes pour les chinois qu'il reste les gaganautes alors là c'est vraiment à l'intox total les russes pas les russes n'importe quoi les turcs non ce n'est pas les turcs parce que je sais qu'ils ont aussi quelques ambitions ouais ce serait pas genre les japonais ce n'est pas les japonais les coréens non c'est en asie mais c'est pas en asie de l'est ce sont les indiens j'ai cherché ça parce que je voulais faire une question dans ce style mais les autres qu'on les connaît et en fait ça vient de gagan en indique il veut dire ciel voilà c'est l'anecdote était rigolote et j'ai réussi à en trouver un que on ne connaît pas normalement ouais c'est pas mal que c'est un c'est un petit peu moins stylé que astronaute quand même je trouve qu'on va déjà le saut derrière mais bien peu importe ce que tu calmes gaga d'août tu vois pas français le côté gaga qui fait un peu voir ça fait un peu radio gaga lady gaga et du coup bryan qui ne finit pas dernier enfin qui ferme ni dernier égalité avec manon suivi de près enfin qui suivent de près maxime avec deux points et mathieu qui a tout explosé avec sept points sur dix questions dont un tout pile moi j'ai sauvé l'honneur c'est bon oui tu as sauvé l'honneur sur la dernière merci à tous pour ce temps mort on va enchaîner tout de suite avec la deuxième chronique c'est la chronique de mathieu et on va fêter un anniversaire aujourd'hui ouais les 20 ans du début de la télé réalité en france magnifique moi je ce n'est pas un truc qui m'a passionné je dois bien l'avouer mais j'ai une petite question pour toi on va continuer sur le sur le mode quiz quelle est la première télé réalité française monsieur ben moi moi dans mon truc ça dit il parle de love story mais si tu dis ça ça veut dire que c'est pas ça et qu'il y a autre chose c'est des aventures sur le net qui ont commencé en janvier 2001 donc quelques mois avant love story sur tf6 ouais alors tf6 c'est une chaîne qui était partagée à 50 par cent 50 50 entre tf1 et mc qui a monté l'âme genre il ya cinq six ans que c'est en 2014 2014 ça fait ça et en fait c'est le principe c'était ils étaient enfermés dans une pièce avec rien au début ils avaient un budget de 15000 francs et une connexion internet et en fait ils achetaient des trucs et leur connexion internet était plus ou moins pour qu'elle c'était le procès c'était le principe et à la fin je ne sais pas ce qui je ne sais pas il y avait des missions comme ça c'est un collant de tâmes et sur pc et à la fin ils gagnent 100 000 francs et à la fin ils gagnent 100 000 francs par contre donc ça 100 mille fois en euros ça fait ça fait quand même pas mal on se divise par 6 ouais ça fait ouais 20 mille euros ouais c'est un peu moins de mille euros tout ça mais bon à prendre après je t'avoue si tu es juste dans une pièce à attendre la connexion internet c'est pas au début et puis t'as rien t'as pas de lit t'as vraiment niveau zéro mais voilà pardon c'est juste que j'ai trouvé ça et je me doutais que pour beaucoup et pour tout le monde c'est love story la première et il ya eu ce petit truc sur une chaîne perdue de la tnt qui a commencé et ben c'est très drôle parce que l'été parce que oui ils ont pas survécu à la tnt d'ailleurs mais écoute c'est drôle que tu me parles de ça ce que je savais pas du tout et c'est bizarre sur surtout que entre tf1 et m6 parce que vous allez voir je le racontais mais les deux étaient pas mal ça a été la guerre après ça a été la guerre et surtout et surtout je vais en parler après parce que si je parle de ça c'est parce que moi j'ai découvert ça dans une série d'articles publié par le parisien ce week-end le parisien qui sont pas mal calés au niveau des actualités télé et médias et en gros ces trois articles sur les coulisses la naissance de love story le début de la guerre de la télé réalité en france entre tf1 et m6 et là c'est la série les articles sont signés kevin boucher je vous conseille d'aller voir c'est très intéressant et donc ça commence en 2001 toute cette affaire avec l'explosion de big browser aux pays bas c'est un programme avec des candidats on ferme les 24 heures sur 24 7 jours sur 7 filmé 24 heures sur 24 7 jours sur 7 etc etc ça s'est exporté beaucoup partout en europe sauf en france où les deux gros acteurs principaux tf1 et m6 ont fait un accord un pacte secret où ils s'engageaient à ne pas faire de la télé poubelle selon eux je suis d'accord sur le terme voilà et voilà et donc les deux avaient un avait un accord un pacte secret pour ne pas faire de téléréalité sauf que seulement quelques semaines après avoir signé ce pacte secret m6 travaille en secret sur love story l'adaptation de big browser mais avec une dimension un peu plus sociale et psychologique un peu et donc pour pour animer love story m6 approche plein d'animateurs qui refusent puis benjamin castaldi qui accepte benjamin castaldi qui était à l'époque chroniqueur sur tf1 voilà ça sent les embrouilles et même la télé réalité dans l'esprit et il ya même benjamin castaldi s'amuse maintenant il dit j'ai découvert bien après avoir accepté qu'ils avaient appelé tout paris et que j'étais le dernier de la liste parce que parce qu'ils avaient appelé pas mal d'animateurs qui avaient refusé et en fait tout 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 ce qui produisent tout ce qui est fait c'est c'est fait dans le secret le plus total donc que ce soit dans la production dans des malls la société qui produit la télé réalité castaldi reste aussi dans le secret même au niveau de sa démission tf1 il voulait en parler puis m6 lui a dit de rester un peu secret quand même parce que parce que s'ils disent à tf1 je pars pour m6 ça ça va sentir un peu l'angoule donc même les castings de candidats ne précise pas le concept de l'émission jusqu'à un certain stade afin de vraiment garder secret à fond l'émission se lance quelques mois après c'est un énorme carton mais dans le même temps tf1 travaille sur un programme de télévision du réel une à date une adaptation française de survivor qui s'appellera colanda donc et donc du coup c'était c'était très 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 caché et donc quand ça se lançait un énorme carton love story au final ça durera deux saisons mais en fait seulement au cours de la première saison il ya en démol donc qui produit love story qui signe un gros accord avec tf1 qui a payé très cher à cet accord et est-ce qu'on a un prix est ce qu'on sait non non il n'y a pas un prix mais le patron de tf1 de l'époque il a fait un livre sur sur ce qu'ils faisaient à tf1 c'était très cher c'était tf1 à l'argent ils ont mis là ils ont mis la main à la poche pour pouvoir avoir cet accord avec andemol et pouvoir produire plein de téléréalités dans le futur et dans cette réalité il ya notamment le projet d'une émission star maker qui est en cours et et en octobre 2001 nico saliagas qui avait refusé la présentation de love story lance la star academy et puis en 2003 tf1 lance nice people présenté par arthur et flavie flamand c'est un programme très similaire à love story c'est presque la même chose sauf que chaque chaque candidat représente vient d'un pays européen d'accord c'est et c'est tout et sinon c'est exactement la même chose que love story ils sont réunis ils sont dit on va faire un truc comme le story mais avec un truc en plus c'est ça marcher c'est ça c'est ça bon au final l'émission a fait assez peu d'audience et elle restera à peine une saison mais c'est vraiment en fait qui l'émission qui scellent le sort de m6 comme ils dégagent c'est pas la téléréalité c'est pas pour eux et tf1 qui en association avec andemol du coup dominera le marché de la téléréalité en 2007 tf1 lance secret story présenté par benjamin castelli est ce qu'il était encore en bas de la liste là je crois je crois qu'il était un peu plus haut dans la liste qu'on avait déjà fait c'est pas jamais dans les meilleurs du coup c'est animé par benjamin castelli jusqu'en 2014 et de 2014 à 2017 c'est présenté par christophe moran voilà il est calé il se fout en ping-pong c'est du coup tf1 ils continuent avec leurs programmes de télévision du réel et à colanta et aussi the voice et en fait au final tout au long des années 2001 2002 tf1 et m6 se seront livrés une bataille dans leur programmation mais vraiment genre une bataille une guerre avec leur programmation mais aussi avec de nombreuses tribunes qui publie dans les journaux pour chacun planter les actions de l'autre donc quand m6 a lancé la story tf1 fait une tribune pour dire non c'est pas bien vous respectez pas l'accord puis après m6 a dit oui non mais mais vous vous faites colanta vous respectez pas l'accord non plus donc nous respecte pas on est vraiment tu le veulent téléréalité c'est fou c'est ça ouais et donc aujourd'hui finalement la télé réalité elle est plus trop sur tf1 et puis trop sur m6 les les latéralités basiques des filles les personnes voilà les personnes enfermées dans les villes avec des épreuves entré à la clé des histoires tous les candidats etc etc c'est le plus tôt le panache de w9 avec les marseillais l'estie et énergie 12 avec les anges et du coup ils interviennent quoi parce qu'en vrai w9 c'est quand même si c'est quand même si c'est quand même 6 mais c'est pas m6 ouais j'aurais puis c'est la fin continue aussi à produire la télé réalité je pense à la villa des coeurs brisés ou des conneries comme ça oui c'est vrai ils ont aussi ça a été relé on trouverait plus ça sur des chaînes historiques on trouverait ça vraiment sur la tnt mais à l'époque du love story ils avaient lancé sur le câble une chaîne 24 heures sur 24 sergent 7 jours sur 7 qui filmait tout ah ouais ouais parce que par contre c'est c'est ça parce que parce qu'en fait il y avait il y avait des besoins qui a vraiment ce côté big brother du coup merci beaucoup mathieu parce que ça c'est l'histoire de la télé réalité est une télé réalité en soi même c'est assez les mots et on pourrait faire une télé réplique après téléréalité c'est la réalité on parle d'une section mais il ya des médias et puis en plus netflix merci beaucoup on va enchaîner tout de suite et on va finir cette émission avec le classique le maxi quiz alors maxime je compte sur toi pour me ménager pour cette dernière sinon ça va du coup on fait comme on a dit je vais pas voir les réponses ça va être ridicule j'ai tout seul comme ça donc pour le coup je trouve ce maxi quiz un peu facile et on va rester dans les étoiles on repart on est dans l'espace j'ai changé la question dernier moment aussi parce que je t'ai dépoilé me plaisait tellement à du coup je vous propose cette première question spatiale donc on a parlé des astronautes des cosmonautes des gaganautes et j'en passe mais aujourd'hui je vous demande comment appelle-t-on un astronaute handicapé oh oh très bon monsieur un on dit note non pas si ça peut vous aider c'est un mot valise un mot valise c'est à dire ces deux mots en un quoi handicap on note non réfléchissez quels sont les étymologiquement parlant quels sont les termes qu'on utilise pour pour les handicapés pour mathieu handicap étoile non c'est pas mal à c'est joli un truc style par rapport à le note pas exactement des trappes de note par astro donc et sachez que l'agence européenne spatiale souhaiterait justement envoyé des parastronautes dans l'ISS donc ça pourrait être un projet assez intéressant parce qu'on sait que jusque là c'était pas possible ouais parce que on n'était pas assez avancé médicalement aussi pour ça il puisse le faire et là on en a parlé il ya quelques semaines mais il y a même une femme qui a eu un cancer quand elle était jeune qui va faire un des premiers voyages de tourisme spatial puisque non c'est possible on va parler d'extraterrestres est situé la zone 51 bat oui bat nevada correct quelle rapidité tu as regardé tous les trucs un peu spécial je m'intéresse de ouf à l'espace c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et les reportages sur la zone 51 il y avait eu un truc c'était l'année dernière je crois sur où ils voulaient envahir la zone il y avait je sais plus combien de personnes qui s'étaient inscrites sur l'événement au final ils étaient cinq incroyables mais c'est trop bien mais sauf qu'il ya eu plus de personnes de joe's wayne que l'invasion de la zone 51 ouais en attendant on n'a quand même pas toute la journée donc on va essayer de parler de trucs qui n'ont rien à voir avec les questions n'est ce pas mais du coup premier point pour baptiste donc pour sa dernière donc pour l'instant égalité il sauve l'honneur entre brian et baptiste mais il reste encore trois questions dont l'estimation que voici une petite estimation musicale tiens allez donc vous connaissez tous le tube interplanétaire de rihanna diamonds première question est ce que vous savez par qui ça a été écrit pour zéro point oh là là bon bah je sais pas s'il ya c'est s'il ya exactement mais c'est pas la question mais du coup combien de temps a pris s'il ya pour écrire le tube diamonds oh là là c'est un double tranchant ça avec la première réponse donc tu vas commencer ensuite baptiste manon et enfin mathieu c'est très c'est très 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 et ouais je veux dire 24 heures 24 heures tu dis ok 24 heures moi je veux dire moi je veux dire six heures six heures ok je sais que la musique ça c'est ça c'est le concept d'une vidéo de ma clé car il t'a aucune chanson pour l'écriture est noté par maître games c'est écrire c'est pas l'affaire c'est écrire du coup c'est pas c'est pas composé c'est vraiment écrire les paroles et ben ça peut être très rapide mais ça se trouve ça va mettre deux mois le truc non 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 c'est pas mon dernier mot du tout je vais dire trois heures allez on part sur sa mère d'une des points facile non parce que je sais pas non en vrai genre quand elle a dit ça j'ai pensé aux paroles et je me et je me suis dit genre direct j'ai le chiffre 12 minutes qui m'est passé par la tête je me dis bon jeu j'ai envie ouais juste pour le beau jeu c'est le pour la première réponse qui m'est passé par la tête si c'est ça c'est magnifique c'est magnifique c'est pas exact c'est genre 15 minutes 14 14 minutes probablement les 14 minutes les plus rentables de l'histoire allez du coup premier point pour mathieu il reste plus que manon mais peut-être qu'il va pouvoir se rattraper sur les trois dernières questions puisque j'ai oublié le tour de table juste avant donc on va partir sur youtube quelle discipline est mise en avant sur la chaîne du youtubeur chris des techs batte oui bat ce qu'ils viennent non trop bien des ttc détective il fait du où est charlie non c'est des chercheurs de métaux pas exactement ah mathieu il il récupère avec un aimant des trucs dans la scène je crois que je suis déjà tombé sur sa chaîne que j'adore c'est vrai ouais c'est génial je trouve donc voilà il va dans les rivières il va dépolluer il arrive d'inviter des youtubeurs assez célèbres je pense à michou à stag et compagnie et il a notamment fait ça dans la scène il est à montpellier donc il fait donc il n'est pas allé à marseille une fois aussi c'est pas improbable j'ai pas regardé toutes ces vidéos qui sont proches et voilà donc il se fait connaître grâce à la pêche allemand et commence un peu à se diversifier comme tout youtube heures qui se respecte maintenant il fait la pêche à l'hameçon c'est plus dur pour remonter les vélos on va reparler de musique comme de musique française cette fois ci je pense que vous connaissez tous la chanson d'herbert léonard pour le plaisir voilà je pense que tout le monde la connaît ça va et ma question qui l'a composé vraiment c'est à l'heure léonard johnny jean jacques goldman jean jacques goldman non non s'il a dit c'est forcément quelqu'un qui est devenu connu après c'est quelqu'un qui est très connu mais charles à la chanson Vincent la gaffe beau le lave à bout patrick sébastien coué la fin de la fin du monde j'ai écouté mais c'est bien animateur mais on le verrait pas forcément dans la chanson jean-luc déjà il est plus en activité il est plus en activité est ce qu'il est un peu il a un style un peu particulier ou pas jean-pierre pernault parmi mille quoi oh si c'est lui mais j'ai pas son nom mais c'est le mec qui porte toujours des non mais je vais pas leur donner l'indice je crois pas de qui tu parles mais je suis pas convaincu par l'explication donc c'est bien d'animateur à l'animateur de jeu un animateur du jeu plus en activité proche de tex non je pense que tu l'abattes non mais ça peut pas être ça si vas-y c'est mieux l'étude non j'ai pas de jeu mais c'est ça que j'ai désormais dit julien le berce oui c'est ça oui j'ai cherché à le perse j'étais en train de chercher mon ami j'avais du père en plus quand tu as dit samuel etienne c'est en mode c'est bon avant le père je vais pas l'avoir avant eux ça va tuer ah non mais c'est magnifique mais du coup oui c'est julien le perse qui a composé qui a composé cette chanson pour le plaisir ah ouais 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 pour le plaisir il ya une petite corrélation ouais ok bon bah très bien et ben maintenant c'est l'heure du tour de table alors c'est un tour de table je me dis pas médias parce que s'il m'a dit si mathieu passe devant sur internet c'est un tour de table de vidéos mais c'est un c'est un existe ou inventé c'est à dire que je vais vous donner des activités qu'a fait mario dans des jeux et vous devrez me dire s'il l'a déjà fait auquel cas vous me dites oui ou non vous me dites oui et soit il l'a jamais fait c'est moi qui ai eu l'idée oh là là ça va tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas d'accord mathieu cette fois qu'il ya eu plus de points en premier donc tu vas répondre pour commencer mais alors c'est sûr même principe que les machin pas machin donc c'est à dire que c'est le dernier qui donne une bonne réponse qu'il gagne enfin tant que tu as les bonnes réponses tu gardes la main et dès que tu te loures la main passe ensuite ce sera batte et on continuera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec eux c'est little man ok mathieu tu es prêt ouais mario golf en vrai en vrai ouais ouais c'est s'il vient de sortir mais je crois qu'il y en a une question est ce que c'est un truc qu'il a fait genre dans genre il ya un jeu je cite des noms de jeu ok des noms de jeu si on prend les mario et sonic aux jeux olympiques c'est ça c'est ça donc donc mathieu on continue avec toi hôtel mario allez on va dire on va dire oui oui j'ai mario d'azmaf d'azmaf du coup on passe à bat mario superstar baseball oui oui mario's farm farm ouais non non mario puzzle collection oui oui ok mario non non dance dance revolution with mario non et si c'est un jeu d'arcades en fait tu vois le jeu tu sais avec les quatre tu poses les pieds et bah il ya une édition mario voilà du coup on passe à brian mario smash football oui oui classique c'est trop bien je dirais non et non dîner dash mario edition dîner dash dîner dash oui et non on passe à un manon baby mario oui et non mario f1 oui et non même pas quand même il ya mario cartes oui oui il ya mario f1 donc je sais quand même insta mario non et non docteur mario oui oui mario tennis oui mario artiste non et si à braille à mario artiste artiste ouais c'est quoi il fait d'une peinture ouais c'est enfin c'est ça c'est un jeu éducatif en fait ok est-ce qu'il en reste beaucoup monsieur max et bah pour l'instant il nous en reste trois donc ça va jouer sur ces trois là pourquoi ça veut dire que je suis mort dans tous les cas on passe à brian dj mario sur 7 à ibiza mario guetta je dirais oui et non du coup on revient à mathieu et je leur citer un que j'ai déjà dit super mario surf attend je m'en rappelle plus super mario surf oh oui et non non pardon insta mario non et c'est bon bon matin j'ai de la chance parce qu'un star mario tu sais pas moi tu l'as fait je crois oui et quand même puis oh moi j'aime mario surf il a mario instagram je pense à mario skate par contre mario skate je suis là dessus je pensais pas bon mais ouais ah bah y a un truc à faire je pense hein ouais ouais bah déjà il a fait du snow dans aux jeux olympiques Jeux olympiques il a tout fait Ah non il y en a pas dans les jeux olympiques d'été Non il y en a pas de ça Il y a eu plein de jeux olympiques Ça fait longtemps qu'il y a eu Sodi qu'aux jeux olympiques Bah il y a eu Tokyo Ils ont fait Tokyo Moi je me souviens de Londres mais Tokyo Ils ont fait Tokyo, je crois qu'ils ont fait Rio aussi Ils ont pas fait Pyeongchang Moi je crois que j'ai eu les jeux olympiques d'hiver à Sochi Moi je suis resté là aussi De quoi ? Les jeux d'hiver à Sochi Moi je me suis raté là aussi C'était quoi 2010 ? 2012 ? Non 2012 c'était Londres J'avais acheté Mario & Sonic à Tokyo Pendant le confinement ça m'a occupé Un mot d'histoire et pas top Il est sorti à part en top ? Tokyo c'était sorti cette année ? C'était sorti en fin 2019 Attends puis je parlais de ce truc là C'était trop bien Quand on était petit ça parlait beaucoup Si vous avez une Switch et que vous avez du temps à perdre Allez-y Et bien à l'issue de ce Maxi Quiz On a 3 points pour Bat, 2 points pour Mathieu, 1 point pour Brian et 0 point pour Manon C'est donc Bat qui remporte ce Maxi Quiz Merci Et avant de refermer ce Maxi Quiz J'avais un message à faire passer Parce que comme tu l'as dit mon cher Bat C'est ta dernière émission aujourd'hui en tant qu'animateur Rien que d'y penser ça fait très bizarre Ouais c'est clair Bah ouais tu m'as fait pleurer il y a quelques émissions Alors je me dois de te le rendre Donc je me rappelle encore de ce soir de décembre avant un gala Ou non sans une pointe d'alcool mais toujours avec modération Tu nous as dit à Louisanne et moi Ouvrez les guillemets J'ai une idée de podcast On a tout de suite dit Banco Depuis t'as réussi à réunir une équipe derrière toi On fait des vidéos, des tournois Et j'en passe, on s'est diversifié Et forcément Quand le fondateur, le président dictateur général Le capitaine du bateau s'en va C'est une partie d'Actualis qui s'en va A titre personnel je voulais te remercier Pour m'avoir fait confiance pendant cette année et demie Comme animateur du Quiz d'abord Puis pour l'organisation du tournoi des chroniqueurs Du tournoi d'hiver Et pour la rédaction en chef du podcast C'est un véritable plaisir de travailler avec toi Je suis certain qu'on retravaillera ensemble Pour le meilleur et surtout pour le pire Même en dehors d'Actualis Même dans nos études Donc je te souhaite tout le bonheur pour la suite Et puis merde à Edouard Qui va prendre ta suite définitivement Dès la semaine prochaine Moi je vais un peu jouer les prolongations A la tête de mon maxi-quiz Pour garder un oeil sur toi mon cher Edouard Et sur ce bat pour la dernière fois Je te rends la main pour la conclusion C'est bien, c'est des conclusions faciles comme ça Tout le plaisir est pour moi Merci beaucoup Max C'est vrai que c'était assez incroyable C'est un demi-départ comme je l'ai dit Je ne suis pas encore définitivement sorti d'Actualis Donc c'est juste Je suis content de laisser l'animation à Edouard Puisque le temps va commencer à se faire compliquer Surtout de se libérer du temps Toutes les semaines pour préparer l'émission Avec les concours de fin d'année qui arrivent Mais je sais J'ai totalement confiance en Edouard et Marie Pour gérer la partie radio d'Actualis Et en tous les autres pour gérer tout le reste d'Actualis Dont Manu Et de toute façon je suis là encore pour les embêter Jusqu'à au moins fin juin Où je resterai dans un coin Mais ouais c'est assez spécial de se dire Que c'est la dernière à animer Officiellement Donc voilà J'étais très content de cette dernière C'est très bien passé On a beaucoup divagué C'était très drôle Un plaisir Non lefamille.eu Merci à moi Bah ça t'apprendra à vouloir me faire chialer Pendant la dernière à presque réussir Tu vas te passer du temps de montage C'est gratos Je te ferai craquer quand tu la réécouteras Non je ne réécouterai pas ce papier Et bah merci à tous Pour cette belle émission Merci Brian Merci Mathieu Merci Manon Merci Maxime J'allais dire on se retrouve la semaine prochaine Mais vous retrouvez Actualis la semaine prochaine Mercredi de 18h avec Edouard et Maxime Qui restera toujours encore un peu là En attendant prenez soin de vous Et à bientôt Salut Bye Salut Bye